Moi je m'appelle Stéphanie Bédard, moi je fais du savon la semaine et je fais de la musique la fin de semaine. Et là je fais exception en ce jeudi pour venir chanter pis danser avec vous autres. Fait que là j'ai préparé comme une petite liste de chansons, pis je vais vous faire écouter ça pis comme j'ai la certitude que vous avez des belles voix aussi, comme tu disais, t'avais une moins belle voix pis qu'il allait peut-être nager à cause de ta voix, c'est pas grave parce que quand on chante ensemble, ça paraît pas qu'on faute. C'est correct? Le Festivois s'implique dans la communauté à travers des projets de médiation culturelle. Cette année on avait envie de travailler avec Carpe Diem, qui est une maison de ressources pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Depuis des années, de nombreuses années, le Festivois, pendant son événement, amène des spectacles pour les résidents de Carpe Diem, donc c'est quelque chose qui nous tient à coeur, mais là on voulait aller un peu plus loin que de proposer juste un spectacle. C'est pas un show, c'est un partage. Tu sais, le fait que je suis venue récolter quand même c'était quoi les chansons favorites des gens, tu sais, j'ai fait la petite espionne, tu sais, pour pouvoir construire ce spectacle-là pis m'assurer que toutes les chansons allaient allumer des flambres dans les yeux de tout le monde. C'est juste un partage de moments, c'est un partage de mots, d'émotions, pis c'est exactement ça qu'on a vécu cet après-midi. À Carpe Diem, on accompagne des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives, mais parallèlement à ça, c'est des personnes qui ont exactement les mêmes besoins que nous. Tu sais, pour nous, c'était pas important que les gens sachent les paroles d'une chanson, pis que ça travaille la mémoire. C'est pas ça qui est important. C'est que les gens aient du plaisir, qu'ils se sentent respectés, pis c'est ce que Stéphanie a réussi à faire. Ça aussi, ça c'était la mienne. Ça a été merveilleux, merveilleux. J'ai tellement, j'ai adoré, j'ai adoré. Si j'appréciais l'événement, on nous appelait à chanter, je chantais, on nous appelait à crier, je criais. Tu sais, j'ai adoré, j'ai adoré, pis je pense que les gens ont bien aimé ça aussi. Pis madame est extraordinaire, hein, c'est, je veux dire... Bien, ce qui était intéressant, c'est qu'on savait pas qui était qui à cette prestation. On savait pas qui était à attendre la maladie d'Alzheimer, qui était une famille, qui étaient des gens du quartier. Tout le monde se mélangeait. On savait pas qu'il y avait des difficultés ou pas. Tu sais, on voyait juste des gens qui avaient du plaisir à chanter, à danser, qui étaient capables de se souvenir de paroles qu'ils ont chantées parce qu'ils l'ont chantée des centaines de fois dans leur vie. Donc, tout ça, ça revient avec la mémoire à long terme. C'est ma maison, Carpédien. Je demeure ici à Templin, maintenant. Je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais, jamais, jamais. C'est un plaisir difficile à exprimer. Je sais pas si j'ai réussi, là, à traduire ce que je vis, là, c'est extraordinaire. Moi, je suis ici à cause de ma raison 1. Je perds beaucoup de ma mémoire courte. Mais tout ce qui est avant ça, tu sais, tout ce qui a été ma spécialité, j'ai tout ça encore très clair là-dedans. Fait que je peux vraiment faire profiter de mon expérience, faire profiter de mes connaissances. Oui, c'est fun de réunir 20 000 personnes devant des artistes très connus, mais c'est aussi important pour nous de réaliser ces projets dans l'année, auprès de notre communauté, grâce à la culture, grâce à des musiciens de grand talent. On dirait que ça ramène les choses à la bonne place. C'est dans la simplicité de ces petites affaires-là qu'est la vraie vie, tu sais. Non, mais c'est pas triste, au contraire, c'est comme... c'est juste magnifique. L'être humain est beau, peu importe ce qui se passe. Je vous dis à vous aussi, je trouve ça extraordinaire. Oui, oui, oui.